hey bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est simgame aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au moment où je sors cette vidéo normalement on est le 24 et je vous souhaite un joyeux noël vive le vent vive le vent bon on se calme hein et c'est pour ça que j'ai réfléchi un peu dans ma tête je suis pas allé très bien loin et je me suis dit qu'est ce qu'il y a en rapport avec noël dans Inazuma j'ai fait un rapprochement très vite le collège alpin le collège qui provient d'hokkaido et qui fait penser tout de suite à la neige voilà rapprochement très nul mais c'est la seule idée qui m'est venue et dans cette vidéo on va voir la meilleure équipe du collège alpin avant toute chose si mes vidéos te plaisent tu peux t'abonner alors je sais pas pourquoi en ce moment on a pris beaucoup d'abonnés je ne sors même pas de vidéos mais merci grand coeur sur vous à mettre un pouce bleu et nous on est parti pour cette vidéo du coup j'ai pris les trois équipes du collège alpin à savoir celle de la saison 2 mais également de go et de arès même si celle de arès ne change pas grand chose à part de grands changements qui apparaîtront dans cette équipe donc normalement vous avez peut-être un avis la composition je vous l'affiche tout de suite à l'écran on est parti sur un 3 4 3 alors je vous avoue que je remercie mon ami yuruto parce que c'est lui qui m'a envoyé sa formation et du coup j'ai eu un peu la flemme de tout changer du coup je suis resté sur un 3 4 3 même si je trouve que cette compo va très bien on commence tout de suite par le gardien pour le gardien qui me paraissait le meilleur des deux parce que bon le gardien de alpin normal d'ailleurs je ne sais même plus son nom c'est pas qu'il est nul mais mais il est nul enfin bref du coup le gardien que j'ai choisi c'est celui d'Inazuma Eleven Go c'est wolf white capitaine normalement je crois de cette équipe et il est notamment envoyé par le cinquième secteur cinquième secteur vous savez l'organisation qui veut réguler le foot dans go bref pourquoi avoir choisi celui-ci ben justement je pense qu'il est beaucoup plus fort je crois même qu'il a un esprit guerrier ce qui est pas mal je crois que sa technique c'est piège de cristal pour nos trois défenseurs on va commencer avec le défenseur qui se situe au centre et c'est un autre joueur de l'équipe du collège alpin de go c'est Iggy Lou je l'ai choisi notamment parce qu'il possède également un esprit galé qui est berserk mais aussi grâce à la tactique spéciale vous savez c'est celle avec un grand glaçon qui est infranchissable et c'est lui qui est à l'oeuvre c'est vraiment quelqu'un de puissant et donc il sait très bien défendre pour le deuxième défenseur qui se situe lui à la droite de Iggy Lou j'ai choisi Kleinstein alors vous allez me dire oui c'est un attaquant je l'avoue mais dans les jeux il possède des techniques de défense qui sont d'ailleurs plutôt pas mal on a patinois et tac le glacial donc je pense qu'il y avait meilleur défenseur mais moi plus c'est plutôt un coup de coeur alors vous le savez pour ceux qui suivent mon let's play n'hésitez pas à les suivre je calme la promo là non plus sérieusement oui c'est un attaquant d'ailleurs il a des techniques d'attaque mais il possède des très bonnes techniques de défense et vu que je savais pas tellement qui met je me suis dit allez on va le mettre là et puis et puis ça passe très bien et pour le dernier défenseur alors j'étais obligé de le placer là même s'il peut jouer en attaque vous avez direct un gros indice c'est bien entendu le meilleur joueur tout confondu du collège alpin Sean Frost il peut jouer en attaque mais notamment en défense et vu que l'attaque il y a énormément de joueurs j'ai décidé de le mettre là comme ça au moins il est sûr d'être dans l'équipe même si on aurait pu le l'inverser et le mettre en attaque Sean est ce qu'on le présente non on le présente plus mais c'est ange des neiges c'est patinoire mais c'est aussi loup légendaire pour aller marquer et malheureusement il a plus beaucoup de techniques combinées et avec le collège alpin c'est bien entendu le bizarre éternel on enchaîne tout de suite avec le milieu de terrain et je vous avoue que c'est la partie la plus compliquée que j'ai eu à faire parce que je trouve que on n'a pas beaucoup de milieu de terrain qui nous marquent du coup j'ai pris à droite à gauche et j'ai fait je pense avec mes goûts personnels alors pour commencer on a un milieu de terrain qui est de alpingo c'est tout simplement bob sled alors je crois que dans le jeu il possède un esprit guerrier d'ailleurs on dirait pas une meuf alors que pas du tout c'est un gars ok je suis choqué donc j'ai mis milieu terrain parce qu'il est considéré comme un milieu mais pourtant il n'a que dribble rafale donc je peux pas vous en dire grand chose le deuxième milieu centraux que j'ai choisi c'est kerry bogater alors lui je crois qu'on le voit un peu plus dans l'animé mais du coup bah le milieu de terrain je pourrais pas vous en dire grand chose à part la dernière personne que j'ai choisi mais du coup de ce que j'ai vu elle possède des techniques assez basiques en dribble pour le milieu gauche j'ai choisi de mettre joaquin downtown mon accent anglais est nickel et je suis en train de regarder un peu ses techniques mais elle n'a pas énormément de techniques de dribble elle a que dribble boréale parce que oui du coup vu qu'on les voit pas beaucoup dans l'animé on peut que se fier au jeu du coup bah de ce que je vois c'est qu'elle n'a que des techniques de défense donc voilà donc c'est les trois personnages que j'ai trouvé les plus intéressants à mettre au milieu mais attention le milieu droit il a une importance dans l'histoire et c'est notamment dans celle de harès et je pense que vous avez tout de suite compris de qui c'était c'est bunny contentail pour ceux qui ont regardé harès en japonais vous avez eu raison d'ailleurs parce que le doublage en français est très mauvais shiratoya nai elle a une technique très puissante en trio avec hayden et shonen dans la saison d'harès triple bizarre d'ailleurs cette technique est très stylée mais elle possède également la course du lièvre et du coup je crois qu'elle a mis deux buts me semble dans le match contre émon mais vu que les matchs c'était n'importe quoi tu pouvais avoir des 6-4 des 5-3 des bref harès donc voilà ça me semblait important de la mettre dans cette équipe et on finit avec nos trois attaquants alors à mon avis je pense que vous avez une petite idée des trois qu'on a choisi on va d'abord commencer avec l'attaquant central et c'est kevin dragonfly bien entendu je me suis servi de la saison de harès pour vous en parler rémon a été dissous et ils ont séparé tous les grands joueurs qu'on connaît dans chaque équipe axel à coeur coude marc collège lambda jude héros mais allez à je sais plus avec ember on sent plus polaris voilà et lui kevin il a atterri au collège alpin et on connaît kevin il a le choc du dragon et je crois que c'est tout qu'il a possible avec le collège alpin tel le choc de la vive mais en tout cas on sait qu'il peut toujours servir à mettre des gros buts on va présenter les deux joueurs que j'ai choisi en dernier mais c'est tout simplement aidan frost et njord snyo difficile à dire njord on va commencer par aidan frost donc bien entendu le frère de shawn qui n'apparaît pas dans la saison 2 mais dans harès vu que c'est un univers parallèle ou plutôt une suite à l'épisode 26 et une autre dimension bon vous avez compris ce que je veux dire et bien tout simplement aidan frost est là et d'ailleurs c'est un attaquant très très puissant notamment en défense il a l'ours entravé en technique solo il a l'ours enragé une technique en duo avec shawn et c'est assez emblématique le front froid et comme je l'ai dit précédemment le triple blizzard on savait que aidan aurait eu un grand potentiel si on l'avait vu dans la saison 2 on l'a vu dans harès il a eu un très grand prétentiel notamment on l'a revu dans harion je n'ai toujours pas vu cette saison faudrait que je la regarde et donc je pense à un très très grand joueur qui peut être sous côté à mon avis et à l'inverse on a njord qui lui est un peu le nouveau shawn frost en tout cas son prodige parce que c'est shawn qui s'occupait personnellement de lui il a notamment appris le blizzard éternel mais il en a fait une variante qui est le blizzard du léopard et il a notamment un esprit guerrier je vais retrouver son nom voilà c'est kyon un joueur qui a le même talent que shawn des techniques assez intéressantes un esprit guerrier ça ne peut donner que un très bon attaquant si du coup à quoi ressemble la composition finale voilà j'espère que cette équipe vous plaira n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui je pense sera la dernière de 2021 ou peut-être que je ferai une vidéo soit le 1er janvier soit le 31 à voir en tout cas je vous souhaite une très bonne fête de noël en espérant que vous aurez tous vos cadeaux et bien entendu profitez de votre famille de vos amis etc et pour ma part parce que oui moi moi j'ai pas votre temps voilà je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos dans ce style on peut faire avec plusieurs équipes tu sais ce qu'il faut faire tu t'abonnes à la chaîne youtube s'il te plaît parce que je suis un peu poli tu peux également mettre un pouce bleu et moi je te dis à la prochaine pour plus de vidéos bye oh